Pour déterminer le volume d'un ellipsoïde de révolution, nous nous servons d'abord d'une ellipse de demi-grand axe A et de demi-petit axe B. Dans un tel système de référence, l'ellipse a pour équation cartésienne x² sur 1² plus y² sur b² est égal à 1. Dans cette équation, nous isolons le y, ce qui donne de suite y est égal à plus ou moins B sur A fois la racine carrée de A² moins x². Ici, nous aurons juste besoin de la demi-ellipse supérieure, c'est-à-dire des points d'ellipse dont les ordonnées sont positives. Ce qui signifie donc, nous aurons juste besoin de y est égal à plus B sur A fois racine carrée de A² moins x². C'est ainsi qu'on crée la fonction f qui, à toute x, associe plus B sur A racine carrée de A² moins x². Le graphique de cette fonction, c'est bien sûr la demi-ellipse supérieure. Donc, nous n'avons plus besoin de l'ellipse entière, nous considérons juste la demi-ellipse supérieure qui est le graphique de cette fonction f. Ce graphique se voit aussi dans la fenêtre à trois dimensions. Et maintenant, nous allons justement faire tourner ce graphique-là autour de l'axe des x. Observez bien, dans la fenêtre 3D, je vais faire tourner ce graphique autour de l'axe des x. Et c'est ainsi qu'on a créé cet ellipsoïde de révolution. Lors du tutoriel F6-014, nous avons vu que, si on fait tourner autour de l'axe des x le graphique d'une fonction, alors, on obtient un solide de révolution dont le volume se calcule par pi fois l'intégrale de A jusqu'à B de f de x au carré dx. Et c'est justement cette formule-là que nous allons utiliser pour calculer le volume de cet ellipsoïde de révolution. Donc, normalement, on devrait intégrer de moins A jusqu'à A. Mais vu la symétrie, il suffit d'intégrer de 0 à A et de doubler cette intégrale. C'est ça, ce que nous allons faire. Nous calculons donc deux fois pi fois l'intégrale de 0 à A de ce f de x au carré dx. Le B au carré sur A au carré vole hors de l'intégrale comme constante multiplicative. Donc, à l'intérieur de l'intégrale, il restera la racine carrée au carré. La racine carrée va disparaître avec ce carré et il restera à intégrer A carré moins x carré, comme ceci. Donc, nous allons calculer une primitive de A carré moins x carré, c'est-à-dire A carré fois x moins x au cube divisé par 3. Et cette primitive, nous la faisons varier de 0 jusqu'à A. Ça signifie, d'abord nous remplaçons là-dedans le x là et là par A, on n'occuint ainsi un nombre. Ensuite, on remplace là-dedans x là et là par 0, on n'occuint ainsi un deuxième nombre. Et ce deuxième nombre est à soustraire du premier. Eh bien, faisons ça, remplaçons x d'abord par A, ça va donner A au cube moins A au cube divisé par 3. Et si nous remplaçons x par 0, ça va donner 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Donc, de ce A au cube moins A au cube sur 3, on doit soustraire 0, c'est-à-dire on obtient A au cube moins A au cube divisé par 3. 3A au cube divisé par 3 moins 1A au cube divisé par 3, ça donne 2A au cube divisé par 3. Et nous pouvons encore simplifier cette fraction. Et c'est ainsi que nous avons obtenu la formule qui permet de calculer le volume d'un tel ellipsoïde de révolution. Il suffit de calculer 4 fois pi fois A fois B au carré divisé par 3.